qui nous vient de l'Angleterre, il s'appelle Darrell Phillips et en fait on s'est rencontré l'année dernière où j'avais été invitée à l'équivalent de notre RAC pour la Fédération Sud de l'Angleterre et du coup Darrell a fait l'atelier qui va, la présentation qu'il va faire pour nous aujourd'hui et quand j'ai entendu comment il arrivait, son parcours, son histoire qui est juste incroyable, c'est un journaliste qui aujourd'hui est primé, il y a un prix d'excellence par une association adventiste dont Darrell vient d'être, il vient de l'avoir cette année en 2023, enfin juste l'année qui vient de le passer, il est écrivain, il est mentor académique et je ne vais pas vous en dire plus pour mentor académique parce qu'il va partager un petit peu de son histoire et vous allez voir comment toutes les épreuves de la vie, on peut les transformer de manière extraordinaire et que ça peut avoir une portée incroyable et j'étais tellement touchée par son histoire que je lui ai dit un jour j'aimerais bien que tu viennes partager dans ma Fédération aussi et puis voilà c'est aujourd'hui. Donc je ne sais pas si on peut montrer la caméra sur Darrell, voilà Darrell Phillips, so welcome. On est très contents Marianne, très content qu'on peut partager avec vous ce moment spécial et encore une fois bienvenue ou bienvenue à tout le monde et Marianne je te propose qu'on commence par une prière. Oui c'est Junette qui va prier avec nous. Merci pour ton amour et tes bénédictions que tu disperses en abondance sur nous. Sois avec nous par ton Saint-Esprit en ce moment. Bénis-nous, accorde-nous ta paix et ta joie d'être ensemble et de parler pour l'avancement de ton règne. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous salue de la part de la Fédération Sud de l'Angleterre. Et j'aimerais remercier Marianne pour l'invitation. Dans la Fédération Sud de France Adventiste. Et je suis ravi d'être avec vous pour ce week-end sur la communication et les médias. Pour ce séminaire, je vais partager avec vous un peu de mon expérience avec le journal imprimé. Et je vais essayer de vous donner des petits tips pratiques. Comment utiliser le journalisme dans vos églises ? To share with your community, with your churches, the news that is going on where you are. Pour partager avec vos églises les nouvelles que vous voulez partager. As a print journalist for newspapers and magazines, the focus will be on this area. En tant que journaliste de la presse imprimée, la concentration sera sur ceci. OK. Let's go. OK. So, what is journalism ? So, what I've got here is a definition of journalism that you can read in your own time. Donc, qu'est-ce que le journalisme ? J'ai ici une définition de ce qu'est le journalisme que vous pouvez lire par vous-même. Pour résumer, le journalisme, ce sont des nouvelles dans sa forme présente. Quand on regarde l'étymologie du mot « journal », ça veut dire « écrire quelque chose ». Donc, le journalisme, c'est enregistrer les nouvelles qui se sont passées tout au long de la journée. Il y a plusieurs formes de journalisme. Donc, vous avez les newspapers, les papiers imprimés du journalisme, c'est ce que Darrell fait. Vous avez aussi le journalisme radio. Les magazines, le journalisme de magazine. Le journalisme de télé et les nouvelles télévisées. Et vous avez aussi le journalisme digital qu'on trouve sur Internet. Donc, cette vidéo que vous allez voir à l'écran est une vidéo qui parle de Gary Young. Donc, Gary Young est actuellement un professeur à l'université de Manchester. Mais avant d'être professeur, il était un journaliste dans ce fameux journal qu'on appelle le Guardian. Et il a été journaliste pour 27 ans. Pendant 27 ans. Vous allez apprendre un peu plus sur lui et comment je l'ai rencontré. mon rapport avec lui et comment j'ai pu commencer le journalisme à travers lui. Donc, il y a une vidéo ici. Je ne vais pas la lire, mais vous aurez la possibilité d'avoir mon slide PowerPoint et de voir ça par vous-même. Vous avez ici une définition sur le journalisme qui parle de pourquoi le journalisme est important. Alison Hill est un écrivain d'un journal particulier. Ce journal est publié aux États-Unis. Ce que cette autrice dit, c'est que le journalisme, il ne s'agit pas de vous. Mais c'est à propos de la personne que vous interviewez. Le journalisme, c'est à propos des faits, de la collecte des faits. C'est à propos de la vérité de ce qui se passe. En tant que reporter, je peux arriver sur une histoire, mais j'ai mes propres biais, mes biais cognitifs. Ces biais que j'ai, ils doivent être mis de côté. Parce que l'histoire que l'on collecte n'est pas à propos de moi, mais à propos de la personne que j'interviewe. Donc, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui collecte ce qu'on lui dit en arrivant à se mettre de côté, à mettre de côté ses propres biais. Vous avez d'autres journalistes qui sont appelés des journalistes d'opinion. Et ces journalistes d'opinion peuvent parler de sujets avec des biais. Parce que c'est basé sur leur propre opinion et leur expérience. Donc, le journalisme, comme je le disais, c'est à propos d'arriver à avoir et retirer la vérité et les faits. C'est en général concentré sur le présent et ce qui se passe dans le moment. Et vous voulez que votre audience croit et fasse confiance à ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous devez faire votre recherche, être diligent et vous assurer que vous allez bien au cœur du problème. Et ça doit être présenté de cette manière au public. Donc, il y a quelques questions qu'un journaliste utilise pour retirer le maximum d'une histoire. Alors, on appelle ces questions les quatre W et le 1 H parce qu'en anglais, ça correspond aux premières lettres des questions. So, les questions sont qui, quoi, où, quand, combien et pourquoi. Et le H, c'est comment. Ce que vous faites avec ces quatre W, ce 1 H, c'est-à-dire avec ces questions, c'est que vous essayez d'y répondre dans votre paragraphe introductif. Donc, parlons, parlons, parlons juste comme ça, en improvisant. OK, and this is, this is not a true story, it's made up. Ce n'est pas une vraie histoire, c'est juste inventé. So, today, there were, oh, yesterday, there was a fire. Donc, hier, il y avait un feu. In Montpellier. À Montpellier. Dix personnes ont été gravement blessées. OK, and it happened at 7 p.m. in the evening. Et ça s'est passé à 7 heures du soir. Ambulance crew came and fire brigade crew came. Les ambulanciers, les pompiers sont arrivés. They were able to put out most of the damage. Ils ont réussi à résoudre les problèmes principaux. Ceux qui ont été gravement blessés sont actuellement à l'hôpital. Et les autorités maintenant cherchent l'origine de ce feu. On ne sait pas encore comment ça a commencé, mais les enquêtes sont en train de se passer. OK, so, as you can see, hopefully, I would have addressed the who. I said it was there was 10 people that were injured. Si vous faites attention à ce que j'ai fait, j'ai essayé de répondre à ces questions. Et donc, qui ? I said the rescue services came along. J'ai parlé de ceux qui ont été gravement blessés. J'ai parlé des services de secours. J'ai parlé de quand, c'est-à-dire que ça s'est passé à 19h. Pour la question du pourquoi, j'ai dit qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, mais que les enquêtes sont en cours. Et j'ai aussi dit où ça s'est passé, ça s'est passé à Montpellier. Et tout ça, c'était dans mon premier paragraphe. C'est une sorte de résumé. Et dans le deuxième et troisième paragraphe, on va aller dans plus de détails. Ce que vous allez faire dans votre second et troisième paragraphe, c'est de parler aux gens qui ont été témoins de ce feu. Vous pouvez parler aux services de secours concernant la dangerosité du feu qui s'est passé. Et vous pouvez bien sûr parler aux autorités qui sont en train d'enquêter sur l'origine du feu. Comme j'ai commencé par dire qu'on ne sait pas comment l'histoire a commencé, ce feu a commencé. C'est une histoire qui est en train de continuer, qui se développe. Donc on peut déterminer qui a été impacté et quelle va être la résolution de ce problème. Donc on parle ici d'une histoire très connue de la Bible. Et vous connaissez probablement cette histoire de cet aveugle qui a été guéri. Et Jésus a guéri un homme aveugle. Maintenant, les titres de journaux, les titres en général, sont importants pour une histoire. Vous voulez que votre titre puisse capturer l'attention. Votre titre doit être quelque chose qui invite le lecteur à la lecture. Un titre qui attire l'œil va inviter votre lecteur à vouloir lire la suite. Et quand on regarde ce titre qui dit « J'étais aveugle, maintenant je vois », comme vous pouvez le voir, il y a les guillemets, ce qui montre que quelqu'un est en train de parler littéralement. Donc vous pouvez voir que vous allez voir une expérience personnelle de quelqu'un qui dit « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Une très belle image comme celle que vous voyez est aussi quelque chose qui va amener votre histoire à la vie. Donc vous voyez quelqu'un sur l'image qui est aveugle et quelqu'un d'autre qui pose sa main comme s'il était en train de guérir cette personne aveugle. Donc là, l'image soulève, donne de l'importance et de l'impact à ce qui est dit dans le titre. Donc quand vous avez ce titre-là, vous pouvez dire que bon, effectivement, c'est un titre qui est attirant et peut-être que les gens vont le connaître grâce à la Bible. Donc on va voir la même histoire, mais avec un différent titre maintenant. Le titre est dit « Il m'a craché dans les yeux et j'ai sauté de joie ». Alors quand on regarde ce titre, il est similaire au premier parce qu'il a les guillemets. Ça montre une fois de plus que la personne aveugle, c'est cette personne qui est en train de parler. Dans ce titre, on ne sait pas que la personne est aveugle, mais on sait juste que quelqu'un lui a craché dans les yeux. Mais on sait dans ce titre qu'il y a deux personnes qui introduisent cette histoire parce qu'il mentionne lui-même et une autre personne. Donc on sait que dans cette histoire, il y aura probablement deux personnes qui vont parler. Donc ce titre est un peu plus cru que le premier titre qu'on a vu. Parce que qui est enceint d'esprit va sauter de joie après s'être fait cracher dans les yeux. Mais parce que ce titre est aussi cru et que c'est tellement pas familier d'imaginer quelqu'un sauter de joie après s'être fait cracher dessus. Ça capte l'intérêt du lecteur et ça nous fait poser des questions sur qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi quelqu'un va sauter de joie après s'être fait cracher dessus. Et donc, oui, ça capture les yeux littéralement. Et en tant que lecteur, je veux lire plus. C'est une vidéo que Victor Hobart est en train de parler sur cette vidéo. Donc c'est un ancien directeur de l'équipe de communication de notre fédération adventiste en Angleterre. Dans cette vidéo, il donne des tips, des conseils de comment être un écrivain de news avec du succès. Je ne vais pas mettre play sur la vidéo parce qu'elle est un peu longue. Elle dure 15 minutes, mais vous pouvez la regarder avec le PowerPoint. Donc, c'est une de mes citations favorites de Martin Luther. Martin Luther, vous le connaissez probablement. Il a fait partie de la révolution de la réformation et de la révolution chrétienne qui a été persécutée. Et il s'est levé pour ses droits et a été persécuté en tant que chrétien. Et même s'il a souffert d'emprisonnement et qu'il a été réduit au silence, il a essayé de parler pour la vérité. Et il a parlé de sa vérité et il n'a pas laissé sa conscience se faire taire. Et la citation dit « Si tu veux changer le monde, prends ton stylo et écris ». Et c'est mon mantra personnel. Je ne pourrais probablement pas changer le monde entier. Mais dans le petit monde où Dieu m'a placé, Si je prends mon stylo et j'écris au sujet de ma propre expérience, Je serais peut-être capable de produire un petit changement là où je suis. Ok, so this is my story. Donc voici mon histoire. So this is the Focus magazine. Donc c'est le magazine Focus. Donc c'est une de nos publications dans la Conférence du Sud en Angleterre. C'est écrit par des Adventistes du Septième Jour. Pour une audience non-Adventiste. Dans cette publication, il y a mon histoire personnelle et mon témoignage. Donc mon expérience personnelle et mon témoignage que je vais résumer maintenant pour vous qui est dans ce magazine. C'est que quand j'étais jeune garçon, j'ai grandi dans un petit quartier à l'est de Londres. J'avais une passion pour l'écriture et la lecture. Cette passion est venue de ma mère qui était une écrivaine et une poète. Donc cette passion pour l'écriture et la lecture, elle l'a passée à mon jeune frère et à moi-même. Souvent, elle était mère seule au foyer et elle nous emmenait à la bibliothèque, moi et mon frère. On lisait des livres et elle lisait aussi. Et elle allait à des sessions, à des formations d'écriture créative. Où elle et d'autres auteurs et d'autres poètes lisaient leur travail. Et moi et mon petit frère, on écoutait et des fois en participait. Quand j'étais un jeune garçon, j'avais à peu près 7 ans. J'avais une déficience. J'avais une déficience auditive et des problèmes pour parler. J'étais partiellement sourd d'une oreille. Et je ne pouvais pas parler correctement. À cause de cette déficience, j'ai été un peu persécuté, malmené à l'école. Parce que j'avais du mal à communiquer de manière efficace avec mes professeurs et mes camarades de classe. La seule chose que j'avais, c'était l'écriture. J'ai grandi avec une de mes grand-mères. Et elle était adventiste. Et elle me racontait l'histoire de Jésus qui pouvait guérir celui qui était aveugle, muet et sourd. Et j'ai grandi écoutant les histoires de ma grand-mère et j'y ai cru. Pendant mon enfance, j'ai eu la possibilité d'avoir une opération sur mon oreille. Miraculeusement, après cette opération, j'ai pu entendre complètement. Ma manière de parler s'est améliorée. Et quand j'ai grandi, j'ai été baptisé avec ma mère. En tant qu'adventiste. Je peux vous dire ce qui se passe avec moi maintenant et pour les dernières quinze années. Je travaille dans la même école primaire où j'ai été persécuté et malmené. Je travaille avec des enfants qui n'ont pas de problèmes de déficience. Mais aussi des enfants qui ont des déficiences. Et j'utilise les capacités de communication que j'ai maintenant acquis. Pour aider des enfants qui sont passés par les mêmes choses que moi. Cette expérience est pour moi comme une expérience de Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse, retourne en Égypte, Moïse a dit, je ne peux pas parler. Et Dieu a dit à Moïse, n'est-ce pas moi qui ai fait ta bouche ? Je te permettrai de parler. Et l'endroit où je me sentais le plus mal et le plus en insécurité, Dieu m'a renvoyé là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans cette école et j'ai été dans cette école depuis quinze ans. Maintenant, je travaille en tant que journaliste et j'ai beaucoup à communiquer, à écrire et à interviewer les gens. Ce que je pensais être une faiblesse, Dieu l'a maintenant retourné pour être une force. Donc voici quelques publications que j'ai pu écrire et que vous pouvez peut-être connaître. Donc vous connaissez probablement le journal The Guardian, qui est un journal très connu. J'ai eu la chance de pouvoir écrire quelque chose qui a été publié par le Guardian. Donc j'ai pu être présent pour une classe faite par le Guardian. Et c'était tenu par le professeur Gary Young, dont je vous ai parlé précédemment, qui est maintenant professeur à l'Université de Manchester. Donc j'ai été à sa classe et j'ai pu collecter et avoir pour moi beaucoup de ses conseils et de ses tips concernant comment être un bon écrivain. Donc voici un autre témoignage de comment est-ce que j'ai pu publier un article dans Le Gardien. Comme vous pouvez le voir dans l'image, c'est écrit L'Opinion du Gardien, The Guardian's Opinions. Donc ce que j'ai publié, c'était un article d'opinion basé sur mon expérience personnelle. En 2019, il allait perdre son travail dans son école primaire. Donc il y avait des travaux, des jobs d'enseignants assistants qui allaient être remasterisés, revisités, et donc ils allaient perdre leur travail. Et la raison, c'était parce que le gouvernement britannique allait reprendre des fonds à l'école. Et donc mon travail était un des jobs qui allaient être perdus. À ce moment-là, j'étais un « trade union officer ». Donc il était responsable du personnel ou membre du syndicat personnel. On va dire ça comme ça. Donc j'étais responsable d'un syndicat pour mon école. Et ce qui se passait, c'est que j'allais à des réunions avec les employés. Avec les professeurs et les enseignants pour essayer de faire qu'ils gardent leur travail. C'était un moment difficile et très stressant pour ceux qui étaient affectés. On nous avait dit, l'équipe de management nous avait dit, qu'on ne devait pas parler de ce qui se passait. On nous a dit que le moment de parler de ça sera seulement quand les jobs seraient perdus et que les gens auront perdu leur emploi. Et ça, ça m'a perturbé. Je n'étais pas satisfait de cela. En plus de travailler pour ces employés, je me suis rendu compte et j'ai eu la sensation que personne ne plaidait en ma faveur. Je prenais la pression des autres et je plaidais pour les autres. Mais personne ne prenait ma propre pression et ne plaidait pour moi. J'ai parlé à Dieu à propos de cela. Et j'ai demandé à Dieu s'il pouvait m'aider parce que j'étais pressurisé, j'étais stressé de tout ça. J'avais des émotions extrêmement exacerbées et je sentais que je devais écrire à propos de tout ça. Et j'ai écrit mon expérience. Je n'ai pas nommé mon école et je n'étais pas en colère ou fâché contre mon école. J'ai été fâché contre le gouvernement. Et j'ai écrit à propos de mon expérience en tant qu'enseignant et l'expérience de mes collègues. J'ai expliqué le travail que nous faisons avec les jeunes enfants. Et j'ai expliqué pourquoi je pensais que c'était important que nous gardions notre emploi. J'ai aussi écrit sur des idées. J'ai partagé des idées de comment est-ce que le gouvernement aurait pu nous aider, pourrait nous aider à résoudre la situation. J'ai envoyé ce rapport à Gary Young, la personne, le professeur de Manchester dont j'ai parlé, avec qui j'ai eu une classe sur le journalisme. Je n'attendais rien. Je ne pensais pas qu'il y aurait un retour de quoi que ce soit. J'étais juste heureux d'avoir écrit et de m'être exprimé. J'étais apeuré un peu parce que je me suis dit, si le publier, est-ce que je vais perdre mon travail? Et ma mère m'a dit, et la foi, tu l'as déjà envoyé. Et de toute façon, c'est trop tard, tu l'as déjà envoyé. Laisse tout ça dans les mains de Dieu. J'ai eu dans le même temps une interview avec un de mes professeurs pour réappliquer pour mon travail. L'interview pour l'emploi s'est très, très bien passée. Je suis sorti là avec la sensation que j'avais une chance de garder mon travail. Mais ça a changé quand je suis sorti et que j'ai regardé à mon téléphone. Quand j'ai regardé à mon téléphone, j'ai eu une notification d'email. Et l'email, c'était un email du journal Le Gardien. Le journal Le Mail disait, Darrell, ton article va être publié aujourd'hui par Le Gardien. Et j'étais un peu, mes émotions étaient un peu paradoxales parce que je me suis dit, ça y est, je vais perdre mon travail. Mais très peu de temps après, les parents des enfants qui étaient à l'école ont entendu cette histoire. Ils sont allés demander, est-ce que c'est bien Darrell qui a écrit, est-ce que c'est notre Darrell de l'école ? Et ils sont allés se plaindre à l'école et au professeur référent. Et mes collègues ont dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'allez pas vous plaindre de peur que l'on perde notre emploi. Pour résumer ce qui s'est passé à la fin, les parents ont commencé à rassembler des fonds pour l'école. Et cette levée de fonds a fait que certains des employés qui allaient perdre leur travail ont pu garder leur travail. Certains de ces employés ont pris l'argent et ont quitté leur travail, leur emploi. Le professeur référent m'a appelé dans son bureau. Mon cœur battait vite, je pensais que j'avais perdu mon travail. Et le référent a dit, Darrell, j'ai vu ce que tu as écrit dans Le Gardien. Et elle a dit, c'était un rapport fantastique. Et elle a demandé, est-ce qu'on peut envoyer cet article à tous les parents et aux employés, à la communauté de l'école ? Et j'ai dit, oui, bien sûr. Et j'ai pu garder mon emploi. Donc, j'ai peut-être pas changé le monde. Mais en prenant mon stylo et en écrivant, je suis sûr que Dieu a pu changer un petit peu de mon école à ce moment-là. Donc, en me tenant debout pour ce que je croyais, j'ai pu faire cela. Donc, il y a un article de journal que vous voyez à l'écran ici. Et le titre, c'est « On n'est pas à blâmer ». Et ça a parlé de l'épidémie de Covid. Et c'est un article du Voice Journal. Et le journal The Voice, qui veut dire « La Voix », est un journal national en Angleterre. Et ça couvre des problèmes que rencontre la communauté noire et afro-américaine ? African-British, Caribbean et British. Et la communauté africaine d'Angleterre. Donc, on avait, il y a quelques années, beaucoup de crimes avec des armes à feu. Et l'Église s'est levée contre ça, a pris position contre ça, avec les jeunes et notamment les explorateurs et les aventuriers. Donc, la JIA marchait dans certaines villes et en partie à Londres. Et disant aux gens « Déposez vos armes et vos pistolets ». Et ils disaient « On marche parce qu'on est concerné par ça ». Et c'était aussi pour envoyer un message au gouvernement. Et pour envoyer ce message qu'il y a des gens dans la communauté qui travaillent pour apporter des solutions. Et ça a été publié dans un journal national. Donc, ici, à gauche, vous avez le magazine Messenger. C'est un journal de l'Église Adventiste en Angleterre. Et cette même marche dont je viens de parler était sur la page de couverture du journal Adventiste. C'était une histoire importante parce qu'on a eu notre président de la fédération qui nous a rejoint pour cette marche. Et il a été rejoint par d'autres leaders spirituels de cet endroit. On avait le leader de la mosquée musulmane. Des leaders du judaïsme là-bas. La communauté sikh. Et on avait les adventistes. Et une alliance chrétienne évangélique qui nous a rejoints. On a été aussi rejoints par les conseillers locaux. Et le maire également. Non seulement ça a été en page de couverture et mentionné dans nos journaux adventistes. Mais on a parlé aussi de ça dans notre radio adventiste à Londres. Et on a aussi parlé de ça dans les journaux nationaux. Donc à droite, on a le journal The Voice dont on a déjà parlé, pour lequel Darrell écrit. Un de nos membres adventistes. Il y a quelques années, son fils a essayé de stopper une bagarre. qui se passait en dehors de son école. Il avait 15 ans. Et il était un joueur de football dans Première Ligue. Il avait une carrière pleine de promesses devant lui. Mais malheureusement, en essayant d'intervenir dans cette bagarre entre ses amis et un autre groupe. Il a été poignardé fatalement et il est mort. Ça a beaucoup affecté les membres de l'église adventiste. Dans une manière pas très positive. Et ça, c'était une histoire que j'ai pu rapporter et qui était en page de couverture de ce journal The Voice. Cet article en particulier parle de l'équipe et du stade dans lequel ce jeune homme jouait. Ils ont renommé le stade selon le nom de ce jeune homme. Donc quelque chose qui était vraiment négatif a pu être retourné et donner quelque chose de plus ou moins positif. Donc comme vous pouvez le voir, j'écris non seulement pour des journaux adventistes, pour notre journal adventiste, mais aussi pour des journaux à l'extérieur. Et j'essaie d'amener nos histoires et les histoires qui nous concernent en tant qu'adventistes sur le plan national. Donc ici, c'est une histoire qui concerne une de nos églises locales en Angleterre. Donc ça, c'est l'église adventiste qui s'appelle Tottenham Lighthouse, le phare de Tottenham. C'est le nom de l'église. Et pendant le Covid, ils ont pu nourrir leur communauté. Les membres d'églises ont réussi à faire une levée de fonds et à récolter jusqu'à 10 000 pounds, ce qui fait plus que ça en euros. Et tous les membres du public qui étaient dans la queue recevaient un sachet de nourriture et une enveloppe qui contenait 40 pounds. Donc, ça a été couvert par les journaux nationaux parce que ce n'est pas commun. Mais ça a été quelque chose de très positif et une image donnée très positive pour l'église adventiste. Ça a montré l'église adventiste sortant de leur bâtiment et allant rencontrer les gens pour les aider. Essayer de résoudre des problèmes de manière extrêmement pratique comme Jésus l'a fait. Je vais vous montrer juste un petit clip. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais regardez juste les images. Voici les 40 pounds que recevait chacun qui venait. Et voici le pasteur d'église. Et là, nous avons une vidéo d'une autre église adventiste. Je suis membre là-bas. Et vous allez voir des images de la marche dont on a parlé contre la violence avec arme à feu. Et je vais vous montrer juste un petit clip, encore une fois, juste pour avoir les images. Je vais vous montrer juste un petit clip. Donc, c'était un petit clip, comme on l'a dit, qui parlait de cette marche qui a été faite contre la violence par arme à feu. Et pendant cette marche, on a, comme je vous l'ai dit, invité le maire. Le maire était très occupé. Il a dit, bon, je vais envoyer mon assistant. Mais on ressentait qu'il devait être là et que c'était important. Mais il nous a dit qu'il ne pouvait pas être là parce qu'il avait d'autres rendez-vous et des choses à faire. Son assistant est venu à la marche avec nous. Elle a appris que la chaîne de télé nationale était là, à la marche. Elle a appelé le maire. Et après 15 minutes, le maire est apparu. Et le maire a été interviewé par cette télé, ITV. Et aussi, les membres de notre église locale et nos aventuriers-explorateurs ont été interviewés par cette chaîne nationale. Ça montre que le maire n'était pas si occupé que ça. Et si vous avez des chaînes de télévision, vous aurez les gens avec vous. Et mon conseil pour vous, c'est que quand vous avez une histoire, travaillez avec tout le monde. Travaillez avec les chaînes de télé, etc. Et ça peut aller loin jusqu'à arriver dans les journaux nationaux. On a dit, on a souvent dit qu'on ne doit pas mélanger l'église avec la politique. Mais si c'est des affaires importantes qui nous affectent, nous, en tant qu'église, on devrait avoir une voix à l'extérieur. Et d'avoir, obtenir des réponses des personnes qui sont en position d'autorité. Et bien sûr, nous devons toujours marcher avec le Saint-Esprit pour savoir ce que nous devons dire et comment nous devons le dire. Donc, voilà une vidéo de l'église adventiste de Tottenham. Et ça montre les membres qui sont venus, pour la distribution alimentaire, etc. Que vous voyez un peu les images. Donc, voilà une demoiselle qui remercie tout le monde parce qu'on l'a soutenue avec cette nourriture. Elle dit qu'il y a une croissance spirituelle que les gens ont pu être pour elle et pour sa famille, une bénédiction. Et elle dit que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Donc, dans cette vidéo, on voit beaucoup de gens différents, des gens qui viennent de Roumanie, des gens qui viennent d'Ukraine, des pays qui sont en crise financière. Et l'église prend des responsabilités pour aller à l'extérieur et rencontrer ces gens. Et c'est ce que Jésus nous a appelés à faire. D'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres et de rencontrer leurs besoins. Et en mettant l'emphase sur ces histoires, à travers le journalisme, nous faisons que les membres du public nous voient et nous rejoignent. Et pour aider les gens qui sont dans la souffrance. Sur le PowerPoint, vous voyez une liste de liens hypertextes, si vous voulez avoir d'autres conseils et des tips. Et j'aimerais vous laisser avec sept conseils que vous pouvez utiliser en tant que journaliste. La première chose, c'est que les écrivains lisent et commentent ce que d'autres écrivains ont écrit. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « C'est bien d'être important ». Mais c'est plus important d'être bien, c'est plus important d'être bon. Et j'aimerais que beaucoup d'écrivains commentent sur ce que moi j'ai écrit. Mais c'est bien que moi je fasse la même chose et que je lise ce qu'ils ont écrit et que je commente sur ce qu'ils ont écrit. Le deuxième conseil, c'est « Connaissez votre audience ». Vous avez vu les articles sur la personne qui s'est fait poignarder, la marche contre la violence à main armée. J'ai pu utiliser cette histoire pour deux publications différentes. L'un est allé pour la publication dans le journal Adventiste. Et le deuxième article est allé pour une publication dans un journal national. Donc vous devez connaître votre audience. Quand j'écris pour des journaux Adventistes et pour les Adventistes, il y a un langage particulier. Le langage de l'Église Adventiste, je ne vais pas l'utiliser dans le newspaper The Voice. Parce qu'ils ne sont pas familiers de ce langage. Mais ils peuvent être plus familiers avec les aspects liés à la culture africaine ou noire, anglaise et carabéenne. Et on a beaucoup de ça dans notre Église. Et ils ont des expériences qui sont reliées à qui ils sont eux-mêmes. Et ces choses-là peuvent être partagées de manière appropriée dans ce genre de journal The Voice. Donc le prochain conseil, c'est de créer un network et de se créer des contacts. Vous ne savez jamais où est-ce que cela peut vous mener. J'ai été capable de networker et d'avoir des contacts avec Marianne. Et elle m'a pris d'un quartier de Londres et elle m'a ramené en France à Montpellier. Donc s'il vous plaît, il faut créer un network et il faut créer des contacts. Et vous ne savez jamais où est-ce que Dieu va vous emmener avec ça. Le prochain conseil, c'est de créer un blog en ligne. Et ça, c'est juste pour essayer de garder votre travail à un seul endroit. Vous le savez, le monde est devenu très digital et il change dans ce sens. Et beaucoup de personnes peuvent voir votre travail en ligne maintenant. J'aime beaucoup la presse imprimée. Mais maintenant, on va dans la direction du digital. Donc on a besoin d'avoir les deux, la presse imprimée, mais aussi ce qui se passe en ligne. Le prochain conseil d'après, c'est d'avoir un portfolio imprimé de votre travail. Gardez ça dans un dossier imprimé. Gardez ça dans un dossier imprimé, votre portfolio, parce que vous pouvez peut-être avoir l'occasion de partager ça avec de futurs employeurs. Et c'est aussi très important pour pouvoir retourner à ce que vous avez écrit et vécu et de voir comment Dieu vous a béni. Ça vous permet aussi de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre travail et dans votre parcours. Le prochain conseil, c'est aucune question n'est une question bête. Il faut le demander. Rappelez-vous que vous voulez faire une bonne histoire et vous devez avoir des réponses à vos questions. Si vous pensez que c'est une question bête, demandez-la quand même, posez-la quand même. Et vous saurez avec la réponse si vous voulez la garder ou pas la garder. Et mon dernier conseil, c'est n'abandonnez jamais. Et on utilise un acronyme, PUSH, qui veut dire pousser. Le P, c'est pour prier. U, c'est jusqu'à. S, c'est quelque chose. Et H, c'est se passer. Donc, pousser veut dire prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Donc, je vous laisse sur ces conseils. Et je vous encourage, si vous avez une histoire à partager, même si c'est votre propre histoire, votre propre opinion, comme c'était le cas pour moi. Et même si vous n'êtes pas prêt à partager votre propre histoire, mais que vous voulez interviewer d'autres personnes et partager leur histoire, je vous encourage d'y aller. Le motto de notre fédération en Angleterre est d'aller SCC, être inspiré pour la mission. Soyez inspiré pour la mission. Donc, je vous encourage, vous, à la Fédération France Sud, d'aller avec ce que vous avez et d'être inspiré pour la mission. Et n'oubliez pas, si vous prenez votre stylo et que vous écrivez, vous pouvez changer votre monde. C'est ça. Concernant ces histoires de baptême ou les histoires qui se passent dans l'Église, pour le partager à l'extérieur, on souhaite que ce soit un peu différent d'une histoire typique de l'Église. Les journaux nationaux sont intéressés par les intérêts humains et les histoires humaines. On peut même utiliser la Bible en parlant de ces histoires d'intérêts humains, ces intérêts humains. La Bible va parler de personnages comme Marie de Magdalene. Qui elle était, quel genre de vie elle avait. Comment elle a été blessée, brisée par la société. Et comment elle a pu même se blesser elle-même. Mais quand elle a rencontré Jésus, ça a commencé à changer. Et après sa rencontre avec Jésus, sa vie a changé pour le mieux. Et donc, quand on parle d'une histoire comme le baptême, on veut aller sur l'intérêt humain de cette histoire. Qui était cette personne avant d'avoir rencontré Jésus ? Quels étaient ses problèmes et ses luttes ? Qu'est-ce qu'elle avait à surpasser, à dépasser dans sa vie ? Et quand elle a rencontré Jésus, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a causé ce changement et pourquoi ? Et comment est-ce qu'une différence a été faite dans leur vie après cette rencontre ? Et quand on présente nos histoires de cette manière, on peut attirer une audience. Pas seulement par rapport au témoignage de la personne elle-même, mais aussi attirer les gens vers l'Église adventiste. Je pense que c'est mieux de travailler avec son Église. Moi, dans mon rôle personnel, je suis un officiant de la communication dans mon Église. Et je pense que si tu travailles avec ton Église, ça aide. Vous avez pu voir dans la vidéo avec les aventuriers, etc., que l'Église travaille ensemble. Et on a pu tous sortir et faire cette marche contre les violences avec armes. C'était un effort d'équipe. Et donc, si tu es dans une position, par exemple, de communication dans l'Église, c'est que l'Église t'a voté à cette position. Donc, il faudra avoir des initiatives, prendre l'initiative et ramener ça à l'Église, devant le comité d'Église et les leaders de l'Église. Donc, en travaillant avec les leaders de l'Église, avec les comités, avec l'Église, ça met l'emphase sur ce que l'Église elle-même souhaite faire. Surtout quand on parle d'histoires qui concernent les adventistes, on ne devrait pas travailler seul, on devrait travailler avec notre Église. Et on devrait amener l'Église à rentrer dans les projets, à travailler avec nous, et même avec la vie publique de nos communautés. Et même, il est bien aussi de travailler avec d'autres groupes religieux, sur des problèmes qui affectent tout le monde. Dans cette direction, dans ce sens, en pensant comme ça, on peut vraiment faire une différence. Et notre voix sera plus forte sur les problèmes que nous décrivons. Il y a des fois où on va travailler de manière individuelle sur nos histoires. Et vous saurez, en tant que membre des équipes de communication, si vous allez travailler de manière individuelle ou moins. Par exemple, si vous voulez partager votre propre expérience et votre propre témoignage, vous n'avez pas besoin de l'Église, forcément. Parce que c'est votre propre expérience avec Dieu et avec Jésus, et que vous voulez partager. Donc, c'est votre propre initiative, guidée par le Saint-Esprit. Oui, donc, avec les médias, je pense que c'est bien digital, c'est vraiment bon de trouver votre expérience en ligne maintenant, parce que c'est où tout le monde est, incluant beaucoup de jeunes personnes. Donc, je vous avocie que c'est bien possible, même quand je fais mes articles, et je write pour un print newspaper. Je me demande toujours l'éditeur, si vous pouvez aussi mettre ça en ligne ? Parce que c'est où l'audience va. Parce que le monde va dans une direction et se digitalise. C'est important d'être sur ces domaines et sur ces supports-là aussi. Donc, il dit que lui, particulièrement, même quand il écrit pour la presse imprimée, il va aussi demander à son éditeur est-ce qu'il est possible de mettre ça en ligne pour qu'on puisse toucher le plus de gens et que ça puisse être accessible à tout le monde. Et rappelez-vous que, comme ce que j'ai dit au début, ce n'est pas à propos du journaliste, ce n'est pas à propos de vous, mais à propos de la personne que vous interviewez. J'aime lire et écrire des journaux, des articles de journaux. Mais la société aujourd'hui, et en particulier parmi les jeunes, combien d'entre eux vous voyez dans le bus avec un journal et en train de lire le journal papier ? Ils sont sur leur téléphone, sur leur tablette, sur leur appareil connecté. Et leur capacité d'attention est très courte. Donc, si vous avez quelque chose de mis en ligne, de quelque chose de court, avec un titre bien attractif, vous êtes bon. Merci pour ta question. Ce que je t'encouragerais à faire, c'est d'avoir ça dans un format papier. C'est peut-être pour ton église, ou la newsletter, c'est... The newsletter is by mail. It's by email. And it's designed on the computer, right ? Designed on the computer. Donc, c'est designé sur l'ordinateur, oui. And I think maybe you can have that, maybe you can have it as a PDF file, where you can email. Donc, tu peux avoir ça sur le format PDF et envoyé en e-mail. Or also, if you have a church website. Ou si tu as le site de l'église. You can have it maybe on your church website, where people can click. Tu peux avoir ça sur le site et les gens peuvent cliquer, regarder à ça. and look at it, yeah. And it's very good to have digital. So, it could be through email. And then also, you might have some printed off for people to have, like maybe the elderly members. Tu peux avoir la chose en digital sur l'église, mais aussi en imprimé pour les gens un peu plus âgés. I think, yeah, the personal ministry is one, I think it's good to have for your church. Donc, le ministère personnel, c'est quelque chose qui est bien d'avoir pour votre église. Et si tu travailles à l'unisson avec ton ministère de la communauté, je ne sais pas trop de quel ministère il s'agit. And capture the stories of the community that you're going out to. Et de capturer les histoires des membres de ta communauté. And put those into the newsletter. Et mettre ça dans la newsletter. I think it'd be a good witness because it's showing the church as well as what you do outside for the community. Je pense que ça sera un bon témoignage pour ce qui se passe dans l'église, mais aussi de ce que tu racontes de l'extérieur. Ce que je pourrais dire, c'est si vous êtes à l'aise pour parler avec des personnes qui viennent à l'église. La première chose, c'est de devenir amis avec eux et d'apprendre à les connaître, ces nouvelles personnes qui viennent. Et leur demander s'ils seraient d'accord et les encourager à partager leur histoire. Et s'ils sont d'accord, peut-être qu'ils accepteraient même d'écrire leur histoire eux-mêmes. Et s'ils ne sont pas à l'aise, peut-être que toi, tu voudrais les interviewer. J'utilise un dictaphone pour enregistrer. Et je leur pose des questions et ils parlent dans mon dictaphone. Et tu peux juste lire ça plus tard et taper ce que tu entends. Et tu fais de ça un rapport assez court de ce qu'ils ont dit. Tu peux partager ce rapport avec eux pour voir s'ils sont satisfaits. Et après, s'ils sont à l'aise avec ce que tu as écrit, tu peux envoyer ça. Tu peux demander s'ils sont d'accord qu'on mette leurs photos avec ces petits articles. Et s'ils acceptent, ça rend vraiment bien sur le rapport. Est-ce qu'il y a les étapes, et je vais vous dire ce qui a marché, du moins pour moi. Donc, pour l'instant, je suis à Hattney, qui est à l'est de Londres. Et ce qui tende à travailler sont des histoires qui sont des histoires basées sur la communauté, liées à la communauté. Donc, si on a des histoires en rapport avec la communauté, par exemple, les aventuriers ou les exploreurs qui vont à la rencontre de la communauté à l'extérieur, As well as putting that into our Adventist press, I may want to contact the editor of the local newspaper. And I will let them know that the church community have gone out and they've done something in the community to help. Young people or young pathfinders from church encourage young people to put down guns and knives and say why they were doing it and what it achieved. Usually, the editors of the local papers would want that story. because it's young people and they're outside of the church making an impact in the community. And so, you would send that story with some good photos and usually that will go in because it's an unusual story to see the church in that light. Yeah. And once you've sent your first one and it's gone in, then you've built a relationship with that editor and you continue. And when you send you a first time and you have to be lié you have to create a relationship amical with that editor and you have to be amused. Yes, thank you for that question. Yeah, it is a difficult one because I'm not sure if it's the same here in Montpellier or France as it is probably in London, parts of London, United Kingdom. a lot of our young people you know, since COVID the numbers of the young people coming to church has dwindled, it's gone down. OK, donc je ne sais pas si c'est la même chose qui se passe pour vous mais pour nous dans la Fédération Sud anglaise et dans nos églises le nombre de jeunes venant à l'église diminue. Je ne connais pas la raison exacte pour cela mais on a besoin de nos jeunes. Ils connaissent la technologie TikTok et Instagram Facebook, etc. Et nous, en tant qu'église, en tant que comité, on a besoin de nos jeunes à ces positions-là parce qu'ils connaissent ces technologies. Donc moi, j'encouragerais l'église à encourager les jeunes à venir dans ces positions et à aider à développer cet aspect de la vie sur les réseaux sociaux dans l'église. Et je pense que les membres un peu plus âgés ne devraient pas être effrayés de la technologie. Je sais de mon église à Hattney qu'on a quelques membres du troisième âge dans les quatre-vingts qui sont très doués avec ça maintenant. Oui, nos églises ont été fermées pendant le Covid particulièrement et ils ont dû aller sur Zoom. Donc on a maintenant des personnes âgées sur Zoom toutes les semaines regardant. Et ils savent très bien comment utiliser Zoom et la technologie. Donc je pense que si on est patient les uns avec les autres et qu'on encourage nos jeunes à prendre ces rôles, ces responsabilités, alors les réseaux sociaux, ça va marcher pour nous. une église à Londres, une église adventiste. Ils ont un jeune membre de 24 ans. Et il est responsable de TikTok, Instagram et Facebook. Il a fait une présentation la semaine dernière à la fédération. Et la page Facebook de son église a plus de 6 millions de vues. et il fait des petites, des courtes vidéos TikTok des membres un peu plus âgés de l'église qui font leur école du sabbat. Et sa dernière vidéo courte avec un membre de l'église, une personne âgée de l'église. 800 000 vues a eu 800 000 vues. Donc ça marche avec les jeunes qui prennent le leadership et qui ont l'initiative et l'église est derrière. Et bien sûr, ça a mis, vous imaginez, ça a mis l'église à la lumière et les gens ont pu voir l'église.